ça fait absolument partie de l'âme de quelqu'un c'est un autre visage ça vient de la gorge les arrêts l'émotion qui peut passer dans la voix qu'on peut jouer aussi les acteurs peuvent jouer ça mais il y a aussi une émotion qu'on ne va pas jouer enfin je crois bon on va peut-être commencer nous autres aussi bonsoir tout le monde bienvenue au 12ème festival Longueur d'Onde à Brest vous permettez je dis bonsoir bonsoir écoutez vous me voyez ravi d'être à Brest Longueur d'Onde sonde chaque année la radio et ses pouvoirs la radio comme laboratoire synonyme de nouvelles expériences bonsoir et bienvenue à vous dans l'atelier du son que nous enregistrons devant le public du festival Longueur d'Onde à Brest profil éclatique paradoxal touche à tout épruntue 3000 personnes mesdames et messieurs je crois que les différences sont pas là où on pense qu'elles vont être je le sais pour avoir passé 18 ans dans le service public on a en général un regard un peu condescendant sur le privé on a tendance à penser que nous on fait du populaire et eux ils font du populiste que certainement il y a moins de liberté c'est faux il y a des cons partout il y a des censeurs partout l'autocensure fait autant de mal dans le public que dans le privé et disons que la durée de survie en cas de ratage d'émission est peut-être un peu moins longue que sur le service public quand la nouvelle direction de France Inter m'a proposé le soir la référence évidemment ça a été celle de José Arthur pop club forcément ça a duré 40 ans vous vous rendez compte 40 ans tous les soirs faire une émission je trouve ça incroyable il y a des générations de gens qui à cette heure là ont écouté José Arthur donc je pense que c'est ça la radio ça accompagne tellement la vie ça forge les moments de la journée donc oui il y a des pensées forcément il y a la coupe à la sortie du tableau là ici hop c'est à dire jusqu'à souvenez-vous ces moments que nous allons passer avec Jean Rouch nous ferons découvrir d'autres limites que les nôtres c'est un film un peu raté que j'aime bien parce qu'il est un peu raté qui est un peu à côté et qui engage un dialogue terriblement dangereux qui est celui des rapports entre les noirs et les blancs et que jusqu'ici il n'y a jamais eu de véritable dialogue entre les noirs et les blancs donc c'est dangereux de montrer un film un dialogue est possible cette représentation que je fais de telle ou telle personne est-ce qu'elle est-ce qu'il va pouvoir vivre avec toute sa vie est-ce que ses enfants pourront vivre avec toute leur vie est-ce que les petits enfants je réfléchissais à trois générations pourront vivre avec cette représentation carène je suis ton agent référent pour cette mission j'essaie de cacher mon excitation les espions entre eux doivent prendre un air blasé zoom arrière pour revenir dans l'éclipse je suis le passe-muraille aux oreilles rouges je distingue une voix d'homme à l'accent germanique oui mais il fallait que je prépare mon journal parce que vous avez des infos ben oui je vous taquine vous écoutez Radio Plouche et c'est l'heure du journal de Patrice Pligaud zut il y a de la friture l'objet radiophonique non identifié de Radio U s'envole aujourd'hui pour une édition spéciale Campus France et Radio U présente Ond Campus le week-end de la création sonore en direct de la 12ème édition du festival Longueur d'Onde festival de la radio et de l'écoute à Brest ce que permet la radio aussi c'est que les détenus s'approprient la réalité de leur détention et lui donnent une forme pourquoi on donne à des criminels des trucs aussi géniaux ben parce qu'il ne s'agit pas qu'ils recontinuent parce qu'en plus ce sont des hommes qu'on a aboli la peine de mort et que si on a aboli la peine de mort c'est pas pour les faire crever c'est une sorte de chose simple je sors une phrase de Benjamin Franklin 1755 ceux qui sont prêts à sacrifier leur liberté pour un peu plus de sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre je trouve ça remarquable Patrick Pénaud le grand moment est arrivé alors je vais essayer Patrick Pénaud pouvez-vous nous dire qui est monsieur X ? voulez-vous me faire virer de France Interne ? ce qui me fascine moi c'est l'universalité des comptes quelle que soit l'époque quel que soit le pays qu'est-ce qui importe ? d'où on vient ? où on va ? la naissance ? l'amour ? la mort ? l'aventure humaine ? c'est ça qui importe ? comme tous les enfants on prenait des pains et il y avait le pommeau de la douche donc dans mon bain je saisissais le pommeau de la douche et je commentais les matchs et je crois que c'est de cette manière que j'ai commencé d'apprendre à parler donc voilà ce que je dois à la radio l'idée même d'objectivité est une escroquerie voilà, pure et simple la raison c'est que toute information qui passe elle est assortie auparavant d'un commentaire que le public n'entend pas ça c'est de la merde ça ça vaut pas oh putain ça c'est bon non non ça tu me le fais ah ouais et c'est quoi ça c'est bon ça c'est quoi c'est quoi qui est pas bon ce qui est pas bon c'est parce que je pense que c'est pas bon voilà et avec ça vous allez dire que c'est objectif franchement franchement il faut être sérieux ça a réellement commencé par deux types dans une chambre à savoir la mienne qui font une radio avec ce qu'ils ont sous la main donc ils ont pas de jingle donc ils les fabriquent ils ont pas de disque donc ils jouent la musique directement ils ont pas grand monde à interviewer donc on a commencé par interviewer le fils de Fantasio et en fait le principe c'est qu'on a déménagé notre chambre dans les locaux d'Arte et à chaque fois en fait on recommence à zéro j'ai toujours été dans un truc assez hybride et inconfortable que je défendais je trouvais que l'inconfort c'était le meilleur moyen d'avoir justement des expériences c'est à dire que par exemple pour accéder à l'expérience qui va au-delà de la musique les musiques improvisées c'est devenu un style de musique ce qui est complètement fou parce qu'on improvise ça appartient à personne pardon je vous ai interrompu non j'ai parlé sous vous je sais pas si vous avez vu le petit tapis par en dessous mais je peux le refaire tu peux me faire le tapis au-dessus comme ça je serai en sandwich bien au chaud enlève-moi cette époque du pied on est là, on est bien le son est nickel, merci tout est vrai, tout est faux c'est vrai que tout est vrai tout est faux une sorte de cinéma à grand spectacle pour l'oreille sans les productions que vous faites à l'année nous n'existerions pas et donc nous voulions saluer ce travail là nous allons donc procéder à la remise des prix on était très sensibles je ne sais pas si elle est là à la production de Gizane Humont petite zonde plus je vieillis plus je me souviens c'est ça ? plus ça me revient plus ça me revient pardon j'ai passé beaucoup de temps sans enregistrer j'ai rencontré beaucoup de gens on a passé du temps ensemble il y a un premier prix ex aequo Tony Ayer pour tuer et Olivier Minot là-bas si je ne suis plus ça a été très je ne sais pas je dis à punk où c'est sorti comme ça je pense que c'est aussi une forme qui tend parfois à disparaître parce qu'on élabore beaucoup et c'est bien il y a plein de belles choses mais du coup j'aime bien ce truc un peu où ça sort comme ça sort le prix de la création multicanale le premier documentaire c'est celui de Alice Calm 16 novembre 2011 19 février 2012 et le documentaire qui est le Havre de Jean-Guy Coulange la pièce d'Alice Calm nous raconte vraiment quelque chose tout en profitant magnifiquement du dispositif d'écoute multicanale c'est-à-dire de la polyphonie des voix de la polyphonie des points de vue de la complexité des situations encore une belle réponse comment voyez-vous votre avenir c'est une chose qui peut aller très loin qui peut aller très loin et qui peut aller très loin c'est-à-dire de la polyphonie